Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu ici mais je suis restée super active sur Instagram du coup j'ai une petite esquite d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram vous ratez quelque chose, il faut tout de suite nous rejoindre il y a une super bonne ambiance là-bas je partage énormément de choses des mini tutos que je ne poste pas forcément sur Youtube des photos un peu de moi et franchement j'adore Instagram je m'étais un peu éloignée de Youtube depuis les soucis qu'il y avait eu sur ma chaîne par rapport aux likes, aux vues, etc d'ailleurs je tiens sincèrement à vous remercier du fond du coeur pour tout le soutien pour toute la boule d'amour que vous m'avez envoyée suite à mes deux dernières vidéos vous avez adoré ces vidéos j'ai adoré vous les faire vous m'avez soutenu un maximum si vous ne savez pas Youtube supprime un certain nombre de likes de façon totalement arbitraire sur mes dernières vidéos je ne sais pas à quoi c'est dû il n'y a pas vraiment d'explication mais supprime un certain nombre de likes c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché étant donné que les likes c'est le petit retour que vous vous me donnez à moi cela récompense à mon travail du coup je vous avais demandé de liker en masse les vidéos si elles vous plaisaient de me mettre des commentaires parce que les commentaires et les likes ça aide en fait à soutenir et à pousser une vidéo si elles vous plaît ça m'aide à grandir on grandit ensemble en fait et c'est le petit geste que vous pouvez faire pour moi et vous avez été tellement nombreuses à me soutenir franchement genre vous êtes juste au top du top honnêtement je ne sais pas ce que Youtube manigance je ne sais pas à quoi s'allion c'est je ne sais pas qu'est-ce que ça leur apporte mais ils peuvent encore courir parce que vous êtes une communauté au top du top et c'est pour ça que je reviens que je ne peux pas abandonner Youtube parce que c'est là où j'ai commencé c'est là où vous m'avez toujours soutenu donc oui sur Instagram il y a une très très belle dynamique j'ai une belle évolution une belle communauté qui grandit je partage énormément de choses fun avec vous et je m'éclate à y faire mais Youtube c'est... vous voyez donc juste un énorme merci pour tout pour tout votre soutien pour être là pour me soutenir pour tout votre amour pour tout ce qu'on est et voilà donc bien sûr n'hésitez surtout pas à continuer à liker et à commenter les vidéos un maximum si elles vous plaisent pour me soutenir pour me montrer que les vidéos vous plaisent pour m'encourager pour qu'on grandisse ensemble tout simplement mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé c'est à dire comment je fais mon bloat et là vous savez quoi je vais tout de suite m'attacher les cheveux parce qu'il fait chaud et mes cheveux vont gonfler je vais tout de suite m'attacher les cheveux sinon on court à la catastrophe bon voilà je sais que c'est pas ouf mais franchement ne m'en tenez pas rigole il fait super chaud alors je vous parle du coup je serai beaucoup plus à l'aise comme ça donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon brushing oh my god ça fait super longtemps que vous me demandez de vous faire cette vidéo Armel fais nous une update de ton brushing Armel fais nous une update de ton brushing je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai reçu des messages de votre part pour que je vous fasse cette vidéo donc je l'ai fait un petit peu tard mais mieux vaut tard que jamais et franchement vous ne serez pas déçus parce que je suis trop trop contente ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait mon brushing pas mal de temps non pas tout c'est pas tout à fait vous voyez ce que je vous dis il y a peut-être un mois de ça un mois et demi de ça mais sinon avant ça ça fait pas mal de temps que je n'avais pas utilisé de chaleur sur mes cheveux j'étirais mes cheveux sans chaleur comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo mais là voilà j'avais envie de voilà c'est mes fêtes j'avais envie de m'éclater un peu je vous filme plein de tutos coiffure en plus je vous ai déjà filmé un tuto pour les fêtes sur cheveux non étirés sur Instagram donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre si vous voulez avoir mais là j'avais envie aussi de vous proposer des coiffures avec les cheveux un peu plus étirés pour vous proposer vraiment plein de choses différentes et du coup c'est ce que j'ai fait et franchement ça m'avait manqué j'aime beaucoup trop quand mes cheveux sont étirés épais comme ça vous sentez quand on sent la longueur mais la masse et l'épaisseur à la fois j'aime trop trop ça donc depuis quelques temps j'utilise maintenant un sèche-cheveux de la marque Remington pour faire mon blushing c'est un sèche-cheveux mon blushing oui Armel pour faire mon blushing mon blois c'est un sèche-cheveux qui m'a été envoyé de la part de la marque je ne suis absolument pas payée pour vous en parler ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi je vous donne mon avis vraiment objectif sur le produit quand bien même ce serait un partenariat ou une collaboration une vidéo sponsorisée mon avis serait toujours objectif donc ça vous le savez donc voilà mais voilà j'utilise un sèche-cheveux j'ai changé j'ai un sèche-cheveux depuis je crois 5 ans j'avais mon sèche-cheveux depuis 5 ans et je voulais absolument le changer parce que c'est un sèche-cheveux qui est hyper puissant même s'il faisait quand même bien le job et du coup là celui-ci c'est juste je l'aime d'amour honnêtement moi je ne peux plus m'en séparer mais bon je vous en reparle dans un instant avant de vous montrer comment j'utilise ce petit bijou etc je vais d'abord répondre à quelques questions qui reviennent hyper souvent dans mes commentaires Instagram ou sur mes vidéos Youtube ou par mail etc comme ça au moins ce sera fait alors l'une des questions que vous êtes très 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 nombreuses à me demander c'est Armel à quelle fréquence fais-tu ton brushing maintenant donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos mes cheveux étaient vraiment abîmés quand j'ai commencé à en reprendre soin vers mars avril 2018 de cette année du coup mes cheveux étaient abîmés fragilisés ils étaient fatigués les pauvres étaient au bout de leur vie du coup j'ai arrêté d'utiliser en tout cas j'ai espacé énormément l'utilisation de la chaleur et j'ai recommencé comme je le faisais il y a des années de ça à m'étirer les cheveux sans chaleur c'est la vidéo que je vous ai postée juste avant celle-ci je vous la mettrai là ou là vous savez dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vue ça marche bien le résultat n'est pas le même comme vous pourrez le voir mais en tout cas c'est une bonne alternative si on veut s'étirer les cheveux sans utiliser de la chaleur donc comme vous le saviez ou peut-être pas avant je faisais mon brushing deux fois par semaine ça c'était il y a environ deux ans dans mon ancienne routine capillaire ensuite au cours de l'année 2017 jusqu'à début 2018 pardon j'ai commencé à faire mon brushing toutes les semaines et à utiliser le faire à lisser plusieurs fois dans la semaine ce qui est très 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 mauvais du coup et c'est ce qui m'a d'ailleurs abîmé les cheveux et comme je suis vraiment dans une phase où je veux retrouver un maximum en santé je veux que mes cheveux reviennent totalement sains et totalement en santé la seule solution en fait c'était de diminuer ou d'espacer un maximum l'utilisation de la chaleur du coup aujourd'hui je me retrouve à faire mon brushing on va dire une fois par mois ou une fois toutes les six semaines on va dire ça comme ça je n'ai pas vraiment de fréquence dès que j'ai envie de le faire je le fais mais j'essaie quand même d'espacer un maximum en fait l'utilisation de la chaleur sur mes cheveux parce qu'ils ne sont pas en fait au top à 100% dans leur forme tout simplement ensuite vous êtes nombreux à me demander quel est le protecteur de chaleur que j'utilise donc il y en a pas mal que j'aime beaucoup donc là j'en ai deux sous la main les autres j'essaie de vous mettre des petites images des petites photos pour que vous puissiez quand même les voir parce que même si je ne les ai pas en ce moment parce que je les ai terminés et que je n'ai pas réussi à remettre la main dessous que je ne les ai tout simplement pas rachetés ce sont des protecteurs de chaleur j'ai le E-Protectant le Thermal Shield excusez mon accent anglais qui est vraiment très très bien c'est un protecteur de chaleur de la marque Cantu qui ne coupe deux fois rien et qui fait vraiment très très bien son job donc c'est un protecteur de chaleur qui protège les cheveux jusqu'à environ 425 Fahrenheit je vous le mettrai la conversion en Celsius juste ici ne vous inquiétez pas donc il réduit les frisottis il rend le rendu beaucoup plus mou beaucoup plus joli et il laisse en fait un fini vraiment léger sur les cheveux avec beaucoup de mouvements et c'est vraiment pour ça que je l'aime beaucoup il est quasiment terminé il me reste juste un fois il faut vraiment que je le rachète parce que c'est un protecteur de chaleur que j'aime vraiment beaucoup il ne coupe pas cher qui est hyper abordable j'utilise également le Silk & Seal de la marque Kirakia ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé de la marque Kirakia c'est une marque que j'adore quand j'utilise beaucoup moins aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de produits j'en ai énormément du coup j'ai une seule tête mais franchement la marque Kirakia c'est une marque que je valide toujours tout le temps et franchement le Silk & Seal c'est une tuerie c'est un produit qui proteste bien de la chaleur qui facilite le brushing qui réduit les domates qui peuvent être causés dans le brushing le brushing le sèche-cheveux le lissage etc et franchement je l'aime beaucoup je ne l'ai plus à la maison ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé mais l'oeil musterizer de Kirakia est un protecteur de chaleur qui est terrible terrible aussi je l'ai utilisé pendant des années avant de passer à autre chose parce que j'avais envie de tester de découvrir de nouveaux protecteurs de chaleur mais il marche très très bien et il y a aussi un protecteur de chaleur de la marque Tressmay que j'adore la bouteille noire et violette elle est géniale je vous mettrai de toutes les façons les photos pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle mais voilà ensuite vous êtes souvent nombreux à me demander comment je fais pour maintenir mon brushing etc je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus je vous la mets juste ici mais comme c'est une question qui revient souvent je me dis que c'est peut-être moi qui n'ai pas bien abordé le sujet etc du coup je vous fais une update où je vous montre comment j'entretiens mon brushing dans la semaine etc je ne sais pas si cette vidéo viendra tout de suite j'essaierai de vous la filmer dans la foulée mais il y a déjà plein de vidéos qui sont prévues pour les fêtes etc d'ailleurs restez branchés il y a des petits concours que j'essaie de vous organiser plus des vidéos sympas pour les fêtes etc et n'hésitez surtout pas à me dire vous ce que vous voulez voir en commentaire donc à vos claviers mais en gros voilà c'était les quelques questions qui revenaient tout le temps tout le temps tout le temps du coup je voulais absolument y répondre dans cette vidéo maintenant j'arrête de bablater je vous laisse avec la partie démo où je vous montre le sèche-cheveux comment je l'utilise etc je vous montre tout dans toutes les façons dans la démo si vous avez des questions mettez les mots comment ça n'hésitez pas à liker la vidéo un maximum si elle vous plaît ça fait plaisir ça encourage ça me montre que la vidéo vous plaît et puis voilà let's do it let's do it let's do it ok bon allez je me recadre depuis le début on ne va pas commencer donc comme vous pouvez le voir je commence sur des cheveux qui sont très très shrinkés très rétrés et humides je ne commence jamais sur des cheveux complètement imbibés d'eau sinon ça prend beaucoup trop de temps alors je commence d'abord par sectionner mes cheveux pour garder le contrôle je n'ai plus besoin de vous le dire mais vous savez que c'est l'une des priorités pour moi pour gérer mes cheveux plus facilement ensuite je viens prendre une petite section que je viens hydrater avec l'olivine de la marque healthy natural ce que j'aime vraiment beaucoup je ne vous ai pas encore parlé de la marque je sais mais soyez patient je vous en parlerai bientôt j'insiste bien sur cette étape parce que c'est hyper important de bien hydrater ses cheveux avant d'utiliser de la chaleur et ensuite je viens appliquer le silk and seal de la marque pour protéger mes cheveux de la chaleur faciliter mon brushing les rendre plus brillants etc et c'est de la bombe ce truc là c'est de la bombe ensuite je dégaine mon sèche-cheveux d'amour je l'aime trop donc c'est le R3D de la marque Remington qui est fourni avec son coffret en fait avec un diffuseur et deux embouts voyez un plus épais et un plus fin et c'est un sèche-cheveux qui est assez léger qui diffuse parfaitement la chaleur donc vous avez trois niveaux de chaleur et deux niveaux de puissance moi je commence toujours par utiliser le niveau numéro 2 de chaleur c'est à dire la chaleur moyenne et la puissance numéro 1 d'ailleurs je ne vais utiliser que ça j'emboîte ensuite l'embout le plus large en fait sur mon sèche-cheveux pour commencer à faire mon brushing donc comme vous pouvez le voir je commence toujours par la tension méthode c'est à dire que je maintiens mes cheveux dans une position étirée et je passe le sèche-cheveux tout au long pour que les cheveux sèchent dans cette position étirée après ça je viens bien les démêler avec une brosse à picot vraiment souple j'adore cette brosse le lien sera en barre d'info ne vous inquiétez pas et enfin je viens augmenter le niveau de chaleur de mon sèche-cheveux mais je reste à la même puissance donc la puissance numéro 1 et avec ma Denman brush je vais vraiment venir finaliser en fait mon brushing et faire en sorte qu'il soit vraiment parfait entre guillemets je ne fais pas tout le temps mon brushing comme ça mais quand je veux vraiment avoir un brushing parfait je fais comme ça donc là vous pouvez voir à quel point mes cheveux ont poussé c'est un truc de dingue ils ont retrouvé en santé ils ont gagné en longueur ce n'est pas encore parfait mais on y est presque et bien sûr je viens faire une vanille pour sécuriser le tout on garde le contrôle jusqu'au bout et après ça je viens tout simplement répéter l'opération sur toute ma tête en fait c'est assez répétitif donc je commence par défaire ma section je viens ensuite l'hydrater avec mon leave-in donc là c'est celui d'Elfin Naturals que j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit j'insiste bien sur cette étape j'hydrate mes cheveux de la racine jusqu'au point c'est hyper important et après une fois que j'ai fait ça je viens appliquer mon Silk & Silk pour protéger mes cheveux de la chaleur faciliter mon brushing les laisser brillants avec un joli fini surtout parce que c'est important que ce soit joli à la fin quand même et après j'utilise la tension méthode dans un premier temps pour les sécher en position étirée donc je tire mes cheveux et je passe le sèche-cheveux tout au long de la fibre capillaire je démêle ensuite mes cheveux avec ma brosse à pico souple avant de passer à la Deadman enfin qui a des picots un peu plus durs et enfin j'augmente la chaleur de mon sèche-cheveux donc je passe à la chaleur maximum je garde l'intensité moyenne la première intensité et je viens finaliser mon brushing pour qu'il soit un peu parfait et joli et voilà le résultat j'en suis dingue j'aime beaucoup trop faire mon brushing franchement je ne pourrais pas me passer de la chaleur j'aime beaucoup trop ça je trouve que c'est vraiment joli ça permet de changer de tête en fait en deux deux on pourrait croire que vous avez mis une perruque on me demande souvent en fait si j'ai rajouté des mèches quand je fais mon brushing on me pense souvent que je mets une perruque alors que pas du tout du tout donc voilà donc je répète l'opération sur toute ma tête et puis voilà je ne vous montre pas le process sur toute ma tête parce que ce serait beaucoup trop répétitif et beaucoup trop long voilà le résultat final n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez tout de suite en commentaire et j'espère sincèrement que ma petite technique pourra vous aider donc voilà les filles j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à la liker et à la commenter un maximum si elle vous a plu donc jusqu'à la prochaine vidéo qui normalement arrive très très vue je vous fais des millions de bisous et prenez soin de vous mouah